Le coach algérien Jamel Belmadi nous émerveille. Récemment de retour sur le territoire national afin de préparer la double confrontation décisive contre les lions indomptables du Cameroun, le coach algérien émeut la toile avec une vidéo extrêmement touchante en dehors du football, Jamel Belmadi est connu comme étant un homme bon avec un grand cœur. Le sélectionneur algérien est apparu sur un extrait vidéo le montrant partager un moment avec de jeunes personnes atteintes d'handicap. L'entraîneur algérien, très ému, a embrassé ses supporters un par un et a pris des photos avec eux. De nombreux fans de Belmadi ont alors fondu en larmes à la vue de cette magnifique scène. Un geste de grande classe de la part de la tête du bataillon des Verts, qui a rapidement fait le tour de la toile. Pour rappel, Jamel Belmadi a révélé aujourd'hui la liste des joueurs convoqués afin d'affronter la Cameroun lors de la double confrontation ce 25 et 29 mars. Avec cette équipe très consistante et cohérente, les Fenech d'Algérie feront l'impossible afin de se qualifier au Mondial 2022 et ainsi de donner le sourire aux supporters algériens. L'avance centre algérien d'Al-Sad d'Assé, Bagdad Bounedja en l'occurrence, vient de livrer sa première réaction à sa non-convocation à la double confrontation d'envergure mettant aux prises l'Algérie et le Cameroun dans le cadre des barrages d'accession à la Coupe du Monde 2022. Bagdad Bounedja ne disputera pas les deux dernières manches qualificatives pour le Mondial au Qatar opposant l'équipe, d'Algérie à celle du Cameroun. C'est le programme et le 25 et le 29 du mois courant. Pour la première fois depuis son éclosion en terre égyptienne, lors de la camp 2019, le numéro 9 des combattants du désert devra rester chez lui pendant que sa sélection nationale disputera deux grands rendez-vous. Un scénario qui aurait pu l'exaspérer, voire l'amener à perdre son sang-froid face au sélectionneur, Jamel Belmadi. Mais, ce n'est pas le cas, loin de là. Même s'il est, légitimement, déçu de ne pas prendre part au barrage de la zone Afrique, l'attaquant de 30 ans a accueilli, ce samedi 19 mars 2022, la nouvelle avec beaucoup de fair-play et de lucidité. Il s'est montré très respectueux concernant le choix de son entraîneur. Celui de ne pas s'appuyer sur lui lors de la double confrontation, face au Cameroun. Sur les réseaux sociaux, le natif Doran a en effet fait part de son ressenti. Il a ainsi réitéré son amour indéfectible pour le maillot vert. Il a alors rejeté tout propos virulent et toute protestation contre la décision du staff technique de l'équipe nationale. Le message admirable de Bagdad Bounaja au Fénac. Jamel Belmadi a donc choisi de se passer des services de Bagdad Bounaja pour la dernière étape des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Le tacticien des champions d'Afrique 2019 a convoqué 24 joueurs pour cet événement, dont Hicham Bouddhaoui et Adleine Guedira. Tous deux feront leur grand retour chez les Verts à la place de Yacine Brahimi et Adam Zorgan. Terriblement inquiétant et moins efficace cette saison en QSL, Bagdad Bounaja, n'a pas été rappelé par le sélectionneur national. A la faveur de son compte Instagram, il a sous-entendu qu'il comprenait cette résolution. Plus loyal encore, il a souhaité envoyer un message d'encouragement à ses coéquipiers et au staff. Bien qu'il ne soit pas concerné directement par les sedites prochains matchs décisifs, l'ancien pensionnaire de l'ESAL a affirmé qu'il sera derrière l'équipe, d'Algérie en la soutenant-t-elle un fervent supporter. Je souhaite bonne chance à la sélection nationale et une qualification au mondial. Il s'agit là de ce qu'a rédigé Bagdad Bounaja dans une story. Un petit message qu'il a accompagné d'une photo de lui portant la tunique de l'équipe nationale et arborant le drapeau palestinien. Un magnifique geste de fair-play qui mérite d'être mis en lumière. C'est notamment pour ça qu'on aime le... Découvrez, ce 19 mars 2022, tout ce que vous devez savoir sur le défenseur algérien, Youssef Laouafi, dont son âge est Saoui Leya Natal et d'autres détails importants sur sa carrière dans le football. Il figure dans la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Jamel Belmadi pour le match barrage de l'Algérie contre le Cameroun dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde, 2022. Évoluant actuellement dans le club tunisien de l'étoile sportive du Sahel, Laouafi a en réalité commencé sa carrière professionnelle en 2015. Dans le détail, le joueur de 26 ans n'est l'art rouge à Skikda à débuter son parcours junior avec le club du CS Constantine. C'est d'ailleurs avec cette même équipe qu'il poursuit son parcours senior. Avec seulement un match joué avec les Constantinois, l'arrière-gauche de 1m81 part rejoindre le club du MC et le Lema cette même année. De ce fait, de 2015 à 2018, il réussit à marquer 16 buts en 87 matchs. Alors en restant toujours du côté sétifien, Laouafi est transféré à l'ES-Sétif. Ici, il a pu rentrer 5 ballons dans le camp de ses adversaires lors de ses 65 matchs disputés. Youssef Laouafi en équipe d'Algérie de football. Pour Youssef, Laouafi, l'année 2021 était synonyme d'importantes décisions professionnelles. Puisqu'il quitte l'entente à la fin de son contrat de 3 ans pour le pays voisin. C'était en août 2021 que la Tunisie lui tend les bras. Jusqu'à présent, le défenseur algérien s'en sort avec un but marqué sur 8 matchs avec son club actuel. En revenant à son évolution avec l'équipe nationale, on a longuement parlé de, la possibilité de le voir participer à la coupe arabe de la FIFA 2021 au Qatar avec l'équipe A compte tenu de son bon début de saison. Néanmoins, Majid Bouguera ne le choisit pas. Et il jouera en tout deux matchs officiels validés par la FIFA avec l'équipe nationale des lois.